Fille de McPhee, la maire gagnant de l'Eastead, et la 2 ans est placée pour ses débuts de Thuyolos Placed. Trois deux courses. Cette année, Louvre Rouge a une femelle de... comment dire, de... de Sashburg. Une femelle de McPhee. Vous pouvez voir et revoir l'interview de Georges Rimeau au sujet de McPhee, justement, et au sujet de Charm Spirit, dans notre galerie Multimédia. Une fille de McPhee, assimilée, FR, née en Irlande, élevée par messieurs Malcom Parrish et Nelson Rallouan. Troisième produit d'une mère gagnante de l'Eastead, l'autre cas, une fille de trampolino, qui courait sous la casette de Malcom Parrish. Sa 2 ans, son actuel 2 ans, est à l'entraînement chez Henrique Spental, pour la Lécurie, Desmonceaux et Qatar Racing. Prue une cinquième place en débutant, trois jours à Cholet, sur 1900 mètres, cette fille de K-Cross. Et le premier produit, c'est également un fils de K-Cross, qui a été exporté depuis au Maroc. Il avait commencé sa carrière sous l'entraînement de Christophe Perlant et la casette de Malcom Parrish, justement. Il avait été acheté à réclamer à Toulouse, à Toulouse, par Azzeddin Sédrati, pour 14 000 euros. Et par la suite, il a continué de courir sous la casette Sédrati et l'entraînement d'Yéguimain, avant donc d'être exporté au Maroc. Voilà pour l'Abbé Hugues, l'Abbé Gude, pardon. Le premier produit de Lotka, qui trempe les deux, donc. D'ailleurs, Lotka a une demi-sœur, qui s'appelle She's Complete, qui est d'Oratorio, qui a une nante de listote cette année, alors qu'elle n'a que 2 ans. On veut l'Abbé Gude, toujours vivant. Et sur la quatrième mère, d'ailleurs, on retrouve la plus, si c'est la plus belle famille de personnes anglaises au monde. C'est le Durban Sea, King's Bessies, The Stars, Galio. C'est par vous et contre vous, Guillaume, à 40 000. Tu dis quanti ? Tu dis, Camille ? À 40 000 euros, merci. À 40 000 euros, l'enchère est là par Guillaume. À 40 000 euros, dernière fois. À 40 000 euros, on la juge. 40 000 euros, Guillaume, votre enchère. Le numéro 133, présenté par des Indémilagros, la Courbet, c'est une pouliche bée née le 22 avril par Le Havre et Love Queen. À noter que cette pouliche n'est pas qualifiée pour les primes propriétaires, que ce yearling est placé sous le régime étranger. Cette yearling n'est pas éligible pour le French Owners Premium. Une petite erreur s'est glissée sur le catalogue. Elle n'est pas assimilée aux primes françaises, puisque la Courbet, puisque c'est son nom, la fille de Le Havre et de Love Queen, a été achetée en février 2014, donc cette année, pour 8 000 euros, et elle a par la suite été exportée en Espagne. Elle est donc présentée par DSA, Démilagros, les frères Ilorosa. Love Queen a également été vendue l'an dernier, en décembre 2013. 14 000 euros pour 14 000 euros, et pleine de Le Havre d'ailleurs, achetée par Falstead, des filles de Val Royale qui avaient été achetées par Gérard Roussa Normand, qui est l'éleveur d'ailleurs de cette courbette. Une pouliche très agréable à regarder. C'est l'eau 133 donc. Et Love Queen, sa mère, avait gagné les studs, ici même à Deauville, sur la PSF. Le Havre à 38 000, à 38 000 euros, à 38 000 euros, et que dit-on Pierrick ? Qui se dit plus de quoi en début janvier, je crois, tout début janvier. J'avais 40 000 euros, 45, 42 si vous voulez, à 42 000 euros, à 42 000 euros l'enchaire est là et rien en face, à 42 000 euros c'est Dominique qui tient l'enchaire et c'est plus vous Pierrick, 45 en face, à 45 000 euros l'enchaire en face, à 45 000 euros c'est contre vous Dominique, à 45 000 euros c'est Laura l'enchaire, à 45 000 euros rien à droite, à 45 000 euros, le Havre, vous l'avez laissé partir, c'est la fille, le Havre à 45 000, à 45 000 euros, dernière fois, à 45 000 euros l'enchaire en face par Laura, 50 000. Pierrick, j'avais Pierrick 50 000. À droite, Grégoire, 50 000. À 50 000 euros c'est Grégoire l'enchaire, à 50 000 euros 55, 55, 55, à 55 000 euros, à 55 000 euros c'est Laura l'enchaire, c'est contre vous Grégoire, à 55 000 euros l'enchaire et là en face, le Havre à 55 000 euros, mettez 60, à 55 000 euros l'année à gagnant de l'Espéne, par le Havre ici à 59 000 euros. Jérral Welle qui est à nouveau au téléphone, qui est à nouveau au téléphone, j'crois la liaison sinon c'est obligatoire. À 60 000 euros, à 60 000 euros l'enchaire est là, c'est contre vous Laura, à 60 000 euros que dit-on ? À 60 000 euros la fille de Le Havre ici à 60 000, à 60 000 euros l'enchaire est là, à 60 000 euros et c'est plus vous à gauche, 60 000 là, à 60 000 euros, dernière fois, à 60 000 euros. L'enchère au téléphone à droite à 60 000 euros. On la juge. 60 000 euros. Chantilly Bloodstock. Grégoire, merci. C'est finalement Chantilly Bloodstock, donc Gérard Larieux qui a acheté ma courbette. Le 7 mai par Royal Applause et Lunasca. Notez que Lunasca est la mère également de Célestine. Une femelle par Asamo qui est gagnante cette année à 3 ans. Royal Applause ici, mère gagnante de Listed. La sœur de Lunas Royal, gagnante de Listed. Wrestler, gagnant du grand critérium d'automne, groupe 1. Fille de Royal Applause désormais. Excellent père et excellent père de père également. Père d'Acclamation. Entre autres, Royal Applause et Solora de la Louvière qui nous présente cette fille de Royal Applause qui est née en France le 7 mai. Sa mère Lunasca est une fille d'Achicalani et de Lunasa. Lunasa est gagnante à deux reprises et c'est la mère de Célimen. Non, on ne va pas encore chanter aujourd'hui mais demain, je vais au premier. On va commencer à chanter. À danser, à bouger. Et donc, c'est la toute proche famille d'Altérité d'un peu plus loin de Boris de Deauville également. Et Ask for the Moon. Donc, la mère Lunasca fut une gagnante de Listed à deux ans. Une placée de Listed à trois ans également. Et Oara, elle a donné Luna Royal déjà une fille de Royal Applause qui est une hante comme sa mère du prix des Jouvenceaux et des Jouvencelles de l'Ista de Vichy Soise. Et Lunasca est également la mère de Lustre de bon fils d'American Post. L'acclamation, la deux ans par acclamation justement. T'as l'entraînement en France. Pour l'instant, en sortie provisoire. À 40 000 euros, fini, Laura. À 40 000 euros, l'enchère à droite par Dominique. À 40 000 euros, merci. À 40 000 euros, dernière fois. À 40 000, 42. 42 000 euros, il était temps. À 42 000 euros, ne vous laissez pas surprendre. À 42 000, à 42 000 euros, mettez 45. À 42 000 euros, à 42 000 euros, c'est Laura qui tire l'enchère. À 42 000 euros, mais 45, Dominique ? 45, 45, 45, 45. Mettez 50 pour l'avoir. À 45 000 euros, à 45 000 euros, c'est Dominique qui tient l'enchère. À 45 000 euros, mettez 50 pour l'avoir, Laura. À 45 000 euros, c'est Dominique l'enchère. Rien de la gauche, 45 000. À 45 000, fini, à 45 000 euros, merci. À 45 000 euros, 50, 46 000. À 46 000 euros, les foules et se raccourcissent, 46 000 euros. À 46 000 euros, essayez 48, monsieur. À 46 000 euros, merci. À 46 000 euros, vous la laissez partir. 48 000. 48 000 euros, bien. 47 000. 47 000 euros si vous voulez. 47 000 euros. À 47 000 euros, arrondissez. Mettez 50. À 47 000 euros, l'enchère à droite. À 47 000 euros, c'est fini, Laura. À 47 000 euros, merci. À 47 000 euros, regardez bien le pédigré. À 47 000 euros, dernière fois. 47 000 euros. On adjuge. Bravo, Dominique, 47 000 euros. Le numéro 135. 47 000 euros, c'est finalement un dernier à un Fresh Beader qui a mis l'enchère finale. Et sa demi-sœur, Shining Glitter, compte une victoire et une place supplémentaire en Grande-Bretagne depuis l'apparition du catalogue. Eh oui, la 3 ans est gagnante depuis l'apparition du catalogue. 3-year-old est le gagnant depuis que le catalogue a été écrite. La famille de Seliman, Altérité, Ask for the Moon. La famille de Ressler, également. Par Loman, Meraï Chaparral. Combien de butons ? 10 000 euros. À 10 000 euros pour les luttes et très bas. On trouve exactement la même famille. 10 000 euros. Loman, Meraï Chaparral. Elle aura plusieurs... 5 000. On trouve la même famille. Voilà pour ce 135. Cette fille de Loman. Tout à l'heure, le 136, on retrouvera également cette famille. À 10 000 euros. À 10 000 euros. Et une autre partie de la souche. Alors cette fois-ci, c'est une fille de Loman et de Lune Rose. Cette fille de Hesh a parlé de Lunasa. Donc la même grand-mère. Donc le 134 et le 135 sont des cousines. Le 1 rose s'était placé de l'Histod. À défaut d'avoir gagné l'Histod. Elle est la mère de Abluna, une fille d'Anaba qui est gagnante. Et de Shining Glitter qui est gagnante également. Depuis l'apparition du catalogue, c'était le 7 octobre dernier à Campton. Shining Glitter est une fille de Chamardal. Puis après, on retrouve une fille d'Azamur qui est à l'entraînement. C'est son quatrième produit que vous voyez actuellement sur le ring. Et Lune Rose a eu une femelle, et peut-être toujours d'ailleurs, suite à une femelle de Maxfield cette année. Et elle nous est présentée par le Curie des Monsons. À 42 000 euros. À 45 000 euros, l'enchère par Jean-Jacques à 45 000. À 45 000 euros, mettez 50, Guillaume. À 45 000 euros, à 45 000 euros, Loman. Il y a Aïchaparal, famille de Sélimène, Asté Altérité, Asford de Moun. À 45 000 euros, et c'est Jean-Jacques qui tient. 50 000. 50 000 euros, maintenant l'enchère est par Marie. À 50 000. À 50 000 euros, et que dit-on, Guillaume ? À 50 000 euros, c'est contre vous. Je ne dis qu'il ne faut rien. C'est plus vous, Jean-Jacques. À 50 000 euros, l'enchère est là, par Marie. À 50 000 euros, tout est à gauche. Tout à l'heure, le 128 a été acheté par Alchacabracing. À 72 000 euros. À 50 000 euros, pas de regret. À 50... 55. 55 000 euros, l'enchère par Jean-Jacques. À 55 000 euros, et c'est plus vous. À 55 000 euros, et que dit-on, ici, la fille de Loman. À 55 000 euros, le père de Just the Judge. À 55 000 euros, c'est fini, Marie. À 55 000 euros, dernière fois. À 55 000 euros, va la juger, l'enchère par Jean-Jacques. À 55 000 euros, on la juge. 55 000 euros, Jean-Jacques, au restaurant. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de ce monsieur-là, qui avait signé le bon... Je vous avais dit que c'était un Norvégien installé en Allemagne. Eh bien, c'est monsieur Olsen Bent. Eh bien, voilà, vous avez tout. Monsieur Olsen Bent. Plutôt, monsieur Bent Olsen. Olsen de son nom. Qui avait acheté 113, tout à l'heure, à 75 000 euros. Bent Olsen, donc. Également, la famille d'Altérité, bien sûr. Votez bien, il y aura un devoir la semaine prochaine. À combien de temps ? 20 000 ? 20 000 euros. À 20 000 euros, 10 000 ? 10 000 euros pour les luttes très bas à 10 000. À 10 000 euros, que l'on a cher à 10 000. À 10 000 euros, à 10 000. À 10 000 euros, à 10 000. À 10 000 euros, qu'on a tout bon pédigré ici. 10 000 euros, bien sûr, c'est prêt à 10 000. À 10 000 euros, qu'on a cher à 10 000. À 10 000 euros, à 15 000. À 15 000 euros, mon en chère à 15 000. 20 000 euros en face, à 20 000 euros en face désormais. Déjà, pour cette sœur de Ask for the Moon, lorette classique. On aura du prix Saint-Halari. Une fille de Cornford Cliff, c'est de l'une rouge, donc. Présentée par, vous l'avez vu, le hara de la Reboursière et de Montaigu, Aliette Faurien. Et Gilles Faurien, qui en sont les éleveurs à 50%. Et les autres 50% restants, ont été détenus tout simplement par Jean-François Gribaumont. Jean-François Gribaumont, qui est juste devant moi. Et les autres 50% restants, sont de l'autre côté. Je ne vous entends plus, Dominique, à 50 000. À 50 000 euros, l'en chère à gauche, pas d'erreur, à 50 000. À 50 000 euros, la fille de Cornford Cliff, pas d'erreur, à 50 000. À 50 000 euros. Et c'est reparti. 52 000 euros, à 52 000 euros, maintenant, l'en chère à par l'or, à 52 000. À 52 000 euros, et c'est contre vous, Guillaume, à 52 000. À 52 000 euros, l'en chère est en face, à 52 000. À 52 000 euros, l'en chère, par vous l'or, pas d'erreur. À 52 000, à 52 000 euros, dernière fois. À 52 000 euros, la fille de Cornford Cliff. À 52 000 euros, dernière fois, pas d'erreur, pas d'erreur dans la salle. À 52 000 euros, on a jugé. On a failli être jugé, et c'est Jean-François Gribaumont qui a carrément levé le bras. Le hammer was not down. 55 000 euros, à 55 000 euros, que dit-on ? À 55 000 euros, à 55 000 euros. C'est pas du tout caché, donc, pour mettre l'en chère. Et effectivement, on était à deux doigts de faire tomber le marteau. À 55 000 euros, pas d'erreur. À 55 000 euros, un petit moment de réflexion, à 55 000. À 55 000 euros, je dois aller loin de moi. 60 000. 57, 57, 57, 57. À 57, 57 000 euros. À 57 000 euros, couvrent la chère, 57 000. À 57 000 euros, et c'est contre vous, que dit-on plus à droite ? On y verra vraiment petit à petit pour ces enchères. Pour ces enchères, pardon. 57, c'est finalement acheté. Enfin, vendu, pas. En vrai, vous avez compris. Ce reste les frères Aufer. Exactement, c'est Manfred Aufer qui est à côté de son frère Mario. Et ma donge, qui était quatrième de groupe, est encore deux fois placé. On les voit. Mario est à gauche et Manfred est à droite. Beaucoup l'un ici, à combien d'abus de temps ? 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, 10 000. 10 000 euros, couvrent la chère à 10 000. 10 000 euros, à 10 000. 10 000 euros, à 10 000. 10 000 euros, dream ahead. À 10 000 euros, couvrent la chère à 10 000. 10 000 euros, couvrent la chère à 10 000. À 10 000 euros, un signe, beaucoup l'un ici à 10 000. 10 000 euros, 15 000. À 15 000 euros, c'est votre enchère, Guillaume, à 15 000. 15 000, couvrent la chère à 15 000. Un poulain par dream ahead, désormais, qui nous est présenté par le Haradombreville. Solène et Mathieu Gounard. Par dream ahead, donc, et Madia. Madia est une fille gone west, qui a été achetée en décembre 2011. 45 000 euros, pleine de Monson. Et de ce croisement en question, est née une femelle en 2012, qui est à l'entraînement en Angleterre désormais. Ce poulain a été acheté ici, même l'an dernier, au même vente, 85 000 euros, par Ashaka Bracing. Il était présenté par... Il était présenté déjà par le Haradombreville, qui en était l'éleveur. Et le Haradombreville est également l'éleveur de ce fils de dream ahead, donc, que vous voyez. Ah, on avait vu Olsen Bent, dommage, mais... Il était, il est de nouveau in the place. Olsen Bent, donc... Norvégien installé en Allemagne, qui... Fuit un temps, si j'y m'ai compris, travaillait pour Coolmore, entre autres. Alors, Madia, elle est Blacktype, elle avait gagné le prix Solitude à Saint-Cloud. Également, deux fois quatrième de Lusted. Monsieur qui pariante, qu'on voit de dos. Et Madia, d'une sorte de wiki, entre autres, on en a déjà parlé tout à l'heure. Madia, elle-même, une arrière petite fille de lutte enchantée. Double gagnante de groupe 1, dans les Moulins de l'Enchant et le Jacques Lemarrois. Et également, troisième, du Prix de l'Art de Triomphe. Et l'origine de Lundor. Également, grande origine de la Kazakh Abeille. La famille de MacLean, Chachia, Monclerc. Donc, 65 000 euros. Cette, c'est, c'est, c'est... On va suivre Mathieu et Solène. C'est quelqu'un qui est à côté de Willy Brown. Alors, il va sembler, à un moment, c'est... Travaillant ensemble. C'est quoi, les Brown Mockler, c'est le consignment. Donc, 65 000 euros. Tout à l'heure, le 130, si c'était présenté par Laura de la Roboursière, c'est l'occasion de parler à nouveau de Litterato. Le Litterato, ce fils de Kendor, donc, qui fait la monte au Harad de la Roboursière et de Montaigu. Depuis ses débuts, des talents, d'ailleurs. Et le père de Teltier était, évidemment, pour sa première... sa première année de production. Qui est désormais âgé de 4 ans. Et Litterato est surtout le père de 5 vainqueurs individuels, pour 6 partants. Avec ses poulains de 2 ans, donc uniquement ses poulains de 2 ans en 2014, donc. Et on retrouve notamment inarrêtables images secondes et insolites. Trop élevés, d'ailleurs, par le hara de la Roboursière de Montaigu, qui l'a toujours soutenu, Litterato. Il a toujours envoyé de très bonnes jubans. Et des poulains... Pardon, des... Les éleveurs extérieurs l'ont également beaucoup soutenu. A l'image de la famille Géeffroi, les éleveurs de Vendouessant, qui est également gagnant pour Litterato. Ce Vendouessant est un 2 ans, traîné par Anne-Marie Poirier, qui a gagné l'autre jour à Angers. En 5 000 euros pour un Dick Turpin, qui n'a pas eu le succès escompté, pour le 138. Le frère de Persiste est signe. L'éclectique Persiste est signe. Ce fut un cheval Black Type en plat, et... Ah ben non, ça ne tient pas ce que je veux dire. J'ai été Black Type en plat, exactement. Par contre, il était 4e. 4e de l'histoire de Anguin. Il a le doigt d'être Black Type dans les deux disciplines. Il est par Sœur Percy, ce poulon-là. Il est gris. Vous l'avez entendu, c'est Anthony Stroud qui a eu l'enchaire à 25 000. Sœur Percy, son père, avait gagné le... le Derby de Psaume. Moncora compte une place pour la deuxième coupe des Pouliches à Toulouse depuis l'apparition du catalogue. Et oui, nous vendons ici le frère de Moncora, placé de la coupe des Pouliches à Toulouse depuis l'apparition du catalogue. La souche de Miss Satine, Miss Satamixa, Blue Bunting. À combien de temps ? 10 000 euros. À 10 000 euros, 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 à 10 000 euros. On n'en a pas vu beaucoup pour l'instant sur le ring des Roderick O'Connor. Pour preuve, ses premiers produits sont Hurling. Je vous ai présenté par le Art Beauvoir. La mère mandative est une fille d'Ocawanko. Mandative était elle-même Black Type, elle était deuxième du Prix Zedan. Elle a déjà produit Moncora, une fille d'Iffrage qui depuis l'apparition du catalogue, vous l'avez entendu tout à l'heure, s'est placée de l'histoire. D'où l'attraction liée autour de ce poulain-là qui est déjà nommé. Il s'appelle Moncusto. C'est une famille qui s'était un peu, pour rester dans le bon terme, sous la deuxième heure puisque sous la troisième heure on va retrouver Miss Satamiqsa, on va trouver du Bonfire, on va retrouver du Joviality, du Blue Bunting entre autres. Très riche famille à partir de Miss Satin, donc la troisième heure de ce poulain-là. Par contre, sous la deuxième heure on avait un peu perdu les gènes qualité, dirons-nous, dans la famille. par contre, ils sont bien ressortis sous la première mer. Ils sont en train de ressortir sous la première mer. Tout cet engouement pour ce fils de Rodrigo Connor, manifestement Anthony Ford, oui, et sur la fer. qui est à côté de Marc-Antoine Berggracht et de Marc-Antoine Berggracht, de Sanchez. À 90 000 euros, mettez 100. À 90 000 euros, à 90 000 euros, 100 000, 95, 95 000 si vous voulez, à 95 000 euros, à 95 000 euros, mettez 100 messieurs, à 95 000 euros, à 95 000 euros, à 95 000 euros, 100 000, 100 000 euros, merci monsieur, à 100 000 euros, à 100 000 euros. Vous qui avez déjà une page élevage ou une page débourrage sur France-Cyr, n'hésitez pas à parrainer vos connaissances pour les faire découvrir et leur faire créer eux-mêmes leur page élevage personnelle sur France-Cyr, évidemment. Et si vous faites cela, chers amis, je vous sustenterai en retour. Non, c'est pas vrai, on vous offrera tout simplement un 13e mois. Mais attention, offre valable jusqu'au 1er décembre. Offre valable sous-condition jusqu'au 1er décembre. Donc n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Arnaud pour en savoir plus. Ah, très bien, donc j'en étais sûr. C'est Anthony Ford qui a acheté pour 120 000 euros ce Roderick O'Connor qui était magnifique. Effectivement, Junia Tepzia, maire, peintre célèbre de la famille de Footstep in the Sun, Power, Pedro the Great, tout bon pedigree ici pour ce vie de Fastnet Rock. Combien de butons ? 10 000, 10 000 euros. Admirou, Kurnashad, Admirou, 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 c'est un frère de Junia Tepzia, c'est un frère de Junia Tepzia, un gagnant de l'histoire en Italie à San Siro exactement. On voit Mathieu Lega qui a fait son apparition sur le ring. Pourquoi Mathieu Lega ? Il travaille pour pour Coolmore Stud, tout simplement. C'est le représentant français ou Offici Fastnet Rock ou Offici Rock comme Gibraltar, entre autres. Et Footstep in the Sun, puisque Footstep in the Sun, c'est l'oncle de ce poulain-là. Un autre oncle bien connu en France qui demande encore à être connu parce qu'il est tout jeune. C'est un tout jeune étalon, c'est Pedro the Great, évidemment, mais tout le monde le connaît, ce Pedro the Great, un fils de Henry the Navigator qui est étalon depuis cette année au Hara de la Heneuve, Pedro the Great. Chez Alain Régnier. Look on the page. Ah, bonjour. Elle reste de glace. La mère, pour revenir sur le droit chemin, la mère Marie Laurencin, une fille de peintre célèbre, a eu un produit, un mâle cette année, un fils de Rodeau de Choice. On cherche vraiment du Daniel dans ces croisements parce qu'on a croisé avec Rocco Gibraltar, Radul's Choice. Bon moins avec Delacani après. C'est le 2 ans de Marie Laurencin. Le numéro 142, présenté par Coulence contre Simon, c'est un Malviné le 24. Alors les amis, le 142 est un lot extrêmement important qu'on va suivre avec attention puisqu'il s'agit d'un fils de Théophile et de Marie Rindberg. C'est le frère de Le Havre, une rareté, un frère de Le Havre. C'est Michel Zérolo qui manifestement a racheté ou qui a acheté sous le nom de Docéanique Boutsoc pour Lolo 141. Désormais, tout le monde connaît par cœur Le Havre. Cet étalon du Horatler. Combinière donc. Un gagnant classique donc du prix du jockey club. Gagnant du prix de Jebel en un temps record. Deuxième de la poule. à 80 000 euros, à 80 000 euros, le frère du champion Le Havre. 90 000. À 90 000 euros, on met des 100. À 90 000 euros, on met des 100. À 90 000 euros, Chez Abdullah et Cheikh Fad sont sortis du salon à la Tisse pour assister au spectacle, voire pour mettre des enchères, pourquoi pas, sans doute. Beaucoup de personnes se sont amassées autour du ring pour voir ce point-là qui est né très tôt dans la saison et il est né en France qui plus est. Très, très intéressant pour les primes propriétaires comme a bénéficié Le Havre des primes propriétaires en gagnant le jockey club. Donc, il est né le 24 janvier. le 24 janvier, pardon. Pierre-Écrouxelles qu'on voit de loin. Tout le monde regarde, ça commence à s'exciter ici. C'est un grand poulain en volonté de repérer les acheteurs. Jean-Claude Rouget est arrivé autour du ring. Manifestement, on ne met aucune enchère du côté de Shir Abdullah et Shaq Fahad. On va Paul Natar qui est avec Mathieu Logan. Tout se passe ici. Je n'arrive vraiment pas à repérer les enchères. À 290 000 euros, à 290 000 euros, mettez 300 000 pour l'avoir. À 290 000 euros, à 290 000 euros, à 290 000 euros, à 290 000 euros, l'enchère est par Laura en face. à 290 000 euros, pas d'erreur. À 290 000 euros, à 290 000 euros, l'enchère à gauche, dans l'asselle, quite sure. Thank you, sir. Thank you, madame. À 290 000 euros, pas d'erreur, l'enchère par Laura à 290 000 euros, on a dû. 290 000 euros, Laura. 290 000 euros, donc, on n'a pas battu le record. mais on est monté bien haut. Alors, c'est racheté ou vendu ? Acclamation, Acclamation, le frère de Svaroff, la famille d'Anna-Marie, Anna-Marie-Canin, Morandi, Acclamation, la famille de Morandi. 10 000 euros, à 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 10 000 euros, En tout cas tout le monde est parti donc vraisemblablement il s'agit d'un rachat Arnaud va me dire ça tout de suite C'est bien racheté C'est bien racheté à 290 000 euros L'autre théo philo et Marie Rimberg Donc le frère de l'oeuvre Un fils gris d'Acclamation Et l'on baie comme intiqué sur le catalogue Et Marie Rosa Marie Rosa une fille de Testa Rosa Qui est gagnante Peut-être Marie Rosa Et déjà la mère de Zwarov Un fils d'Elysef City Qui est placée de l'Estud et est gagnante Notamment à Cagne cet hiver Marie Rosa c'est la fille de Marie de Ken Et la petite fille de Marie de Vez Et donc c'est la soeur d'Anna Marie La tante d'Anna Americana La soeur de Charmau La tante de Sage Mélodie et Déserta Bref vous l'avez compris Une souche badère Une souche badère donc Celle également de Morandi Le rat groupe 1 à 2 ans Jean-Claude Roger Et Michel Etterolo Jean-Claude Roger qui fait d'ailleurs l'entraîneur de Morandi Et on retrouve également Greg Glitters et Lopi Glitters Sous la troisième mère Une famille déjà de 1 très vivante Et qui de 2 répète ses qualités Génération après génération C'est le troisième produit de la mère Le premier produit j'en ai pas parlé C'est une fille de Street Sense Pardon Fils de Street Fry Qui est pour les nards désormais Qui je crois courait sous la casette de Michel Zerolo Truly blessed ça s'appelait Ils s'appellent toujours d'ailleurs Fils de Zamindar Mère gagnante La famille de Blue Bunting La famille de Blue Bunting Ah comme elle a vu de temps 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 Ah 10 000 euros qui ont cher Ah 10 000 10 000 euros 5 000 pour les luttes très bas 5 000 euros Ah 5 000 euros qui me l'enchaîne Ah 5 000 euros 5 000 euros 5 000 euros Qui me l'enchaîne Ah 5 000 euros Ah 5 000 euros qui me l'enchaîne Ah 5 000 euros Ah 5 000 euros Ah 5 000 euros la mère est gagnante On va de dos Jean-Claude Rouget Avec un F et un J Alors avec un peu d'imagination On aperçoit FS comme francir Et oui Jean-Claude Rouget Une veste francissière Ah 5 000 euros Zamindar La famille de Blue Bunting Ah 5 000 euros Last time A 5 000 euros Merci A 5 000 euros Le suivant Le numéro 145 Présenté par Coulon Sconsignment C'est un mal à l'esan Né le 17 mars Par Zofani Et biscomplaçant A noter qu'il tique À l'appui Très occasionnellement Bon ça arrive des fois Retiré à 5 000 euros Contre une victoire Contre une victoire Et une place supplémentaire Dans le prix des Iris à Nancy Depuis la parution du catalogue Un fils de Zofani Lui-même fils de Danzili Et gagnant des Phoenix Techs Premier hurling cette année La mère et la soeur de Flaming Lamborghini Famille de Guys and Dolls De Stilich Lass Et nous l'attendons On attend on attend Le 145 Et voilà le fils de Zofani Combien offre-t-on pour débuter 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 Voulez-vous 10 000 ? A 10 000 euros le fils de Zofani A 10 000, à 10 000, à 10 000 euros A 10 000 euros qui offre 10 000 10 000, 5 000, 5 000, 5 000 5 000 qui offre 5 000, 5 000 5 000, Solène l'enchère à 5 000 A 5 000 euros A 5 000 euros qui couvre l'enchère de 5 000 A 5 000 euros A 5 000 euros nous sommes A 5 000, 5 000, 5 000 Qui couvre l'enchère de 5 000 Pour le fils de Zofani A 5 000 A 5 000 euros A 5 000 euros A 5 000 euros nous sommes On devra aller vite normalement avec ce poulain, pas vite pour les enchères, mais vite sur la piste. Puisque c'est un fils de Zophany, et la mère est une fille de Compton Place, lui-même un fils de Indian Ridge. Mercantile Victoire en Angleterre, c'est son deuxième produit, et elle est une propre sort même, de Flaming Lamborghini, un lauréat de Listed à Hong Kong. A 43 000, 43 000, 43 000, plus boussoleil, à 43 000, c'est Bernard Lanchère à 43 000, 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 on va être jugé, à 43 000, fini Solène, on la juge, 43 000 Bernard. Le numéro 146, présenté par le Hara de Grand-Camp, Megol, c'est une pouliche bénée le 13 avril par King's Best et Moonlight Melody. Elle est nommée. Il faut y aller, dit-il. Je crois que la pouliche... Oui, le mâle plutôt. Il a perdu son... On ne va pas s'énerver. Voilà, il avait perdu son... Entre son chiffonné et le licol, il y a eu une attache, une petite attache. Et sur le côté gauche, il avait perdu cette attache. Les premier soeur de 6 vainqueurs vont un gagnant de groupe 1. Choute une gagnante de groupe 1. C'est la soeur de Molly Malone qui a gagné le cadre en groupe 1 de la famille de Monson. Excellente famille maternelle, donc, pour cette fille de King's Best. Et on débute à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000, la soeur de Molly Malone à 10 000 euros. À 10 000, à 10 000, à 10 000, la soeur de Molly Malone par King's Best. À 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros. À 10 000, à 10 000, qui offre 10 000 pour débuter. Une sœur d'une lorette de groupe 1, elle est nommée déjà cette yearling qui s'appelle Maygold, c'est une fille de King's Best et de Moonlight Melody. Et donc c'est une sœur de Molly Malone, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on ne chante pas aujourd'hui mais on va chanter demain. Sinon on vous aura sorti la fameuse chanson de Molly Malone. L'hymne officieux de Dublin. Le reste sera demain les amis. Molly Malone donc, une fille de Lomitas gagnant du prix du cadran. Un groupe 1 pour l'entraînement de Mikkel Delsang et pour la Kazakh et l'élevage de Dieter Burkel, un allemand, qui est également l'éleveur de cette Maygold, cette yearling. qui est présentée par le hara de Grand-Camp puisque originalement quand Dieter Burkel a commencé à élever, il est levé au cadran puis il est passé dans la Sarthe. Au hara de Molper, pour y faire élever ses chevaux, ses yearlings, ses poulains. Ben Dieter Burkel a toujours fait confiance à Eric Lermit en lui faisant consigné, entre guillemets, ses poulains, tous ses poulains. On est à 40 000 euros. On est à 40 000 euros. Sachez que Molly Malone a une femelle de Chamardal cette année. Et que la mère a une femelle de Soldier of Fortune, Moonlight Melody. C'est la mère de Maygold et de Molly Malone. A noter que ce poulain marche dans le boxe occasionnellement. Il est un occasional boxwalker. La mère est gagnante à deux ans, placée de Listed. Sœur de Riviera, gagnante de groupe 1. Très belle souche maternelle, celle de Maximova, 7e Ciel, Makumba, The Grey Gatsby. Autant de gagnants de groupe 1 et de gagnants classiques. Et on démarre à 10 000, à 10 000, à 10 000, pour l'office de Fastnet Rock à 10 000. À 10 000 euros, à 10 000 euros qui offrent 10 000. Allons-y, mettez vos enchères. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Soled l'enchère à 10 000, à 10 000. 15 000, 15 000, 15 000, 15 000. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Plus vous, Jérôme, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000. A 25 000, 25 000, 20 000 puis vous. Soled 30 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000. Plus vous, Jérôme, à 30 000 euros. à 35 000 euros c'est votre enchère Jérôme à 35 000 à 35 000 le fils de Fastnob Troc à 35 000 à 35 000 la famille de Maximo Vague n'oubliez pas c'est moi qui dit ça en fin de soirée à mes collègues pour rentrer chez moi tout simplement pas qu'il me laisse tout seul très sincèrement n'oubliez pas c'est la mère de 147 Fastnob Troc élevé au art à l'étruant pour le compte de Nelson Radwan j'annuse un peu de stock n'oubliez pas c'est le fils d'El Coridor deuxième de Listed ils ont deuxième produit premier produit c'est un entraînement chez Yann Barbero pour son éleveur Nelson Radwan c'est une fille de Fastnob Troc donc qui a été conservée pourquoi conservée ? puisque c'est une femelle d'une part et puis elle est issue d'une très belle origine n'oubliez pas c'est une fille de Manureva une petite fille de Maximova et non je vous le répète on va encore pas chanter aujourd'hui Manu 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 c'est une rêve c'est pour demain en tout cas n'oubliez pas une femelle de Chamardal cette année ça fait 8 7e ciel de Macumba dans surtout les soirs et de The Grey Gatsby quel an tu pris jockey club cette année à 52 000 c'est David Smaga David Smaga qui achète le 147 à 52 000 euros Fide et le Ziv City déjà enfin désormais pardon le 148 alors qu'il restera il reste une petite trentaine de lots oh c'est de la gnognotte il est quelle heure il est 20h elle s'appelle l'élusive rose elle est présentée par le rat du cadran Pierre Talvard pour le compte de son éleveur monsieur Jean-Claude Séroule il n'y a personne il n'y a personne au-dessus de 6 000 une petite pouliche ce qui ne l'empêchera pas d'avancer évidemment 6 000 pour une nièce d'un gagnant de groupe 1 une nièce de Mawinko qui était à tous les ânes à l'orat de groupe 1 en Australie et placée à deux reprises de groupe 1 en Australie également nos amis japonais qui signe ne serait-ce pas monsieur Kobayashi aux côtés de Patrick Barbe sous la casquette vous avez bien entendu monsieur le maire monsieur le maire Philippe Pogier qui a bien assisté le 149 c'est le seul fils d'Investible Spirit de la vente le père de Kingman et le père de Charm Spirit tripleur au l'air de groupe 1 donc futur étalon en 2015 la mère my upon me girl c'est une fille de Dubai Destination regardez le pedigree en plus à 100 000 euros l'enchère à 100 000 euros à 100 000 euros à 100 000 euros qui couvrent en chère de 100 000 enchère par Jérôme à 100 000 à 100 000 euros qui couvrent en chère 110 000 110 000 110 000 plus vous Jérôme à 110 000 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 à droite à 110 000 et c'est la soeur de Middle Club entre autres Middle Club à 110 000 à 110 000 euros à 110 000 euros une très belle famille maternelle pour ce fils qui est une fille de Fantastic Light exceptionnelle à 110 000 gagnant du prix d'Omal en France c'est la soeur également de Pipping Rock fils de Dubawi gagnant le groupe 3 et de Anna Mona et Anna Royal le premier placé de groupe 3 dans le Royaume-Ou-Mont c'est la famille d'Anno Luce Air Trooper Smooth Opérateur et également Sugar Baby Love et Paulette et Helmette deux étalons 110 000 euros il a été co-élevé avec le Hara des Troons et l'ARH National Co-élevé par ces deux Hara l'ARH National Stade bonnes familles maternelles pardon l'ARH National Stade où est stationné c'est Basse-Bespirite le père c'est Chantilly Bluestock à 110 000 euros donc Charles Harriot sous la casquette qui est à côté de Christophe Ferland et Christophe Ferland qui a un rang derrière Jean-François Bernard qui offre 10 000 à 10 000 euros à 10 000 euros qui offre 10 000 à 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros qui offre 10 000 pour débuter 5 000 5 000 5 000 5 000 allons-y un Dutch Hart un Dutch Hart pardon désormais né en Angleterre mais assimilé FR présenté par le Harat de la Louvière la famille des M désormais du Harat de la Louvière de Lady Horry qui est oui qui est là qui est là qui est là et pour l'instant qui ne part pas réellement l'enchaire en tout cas pour ce vise Mystic Spirit et une fille d'Investible Spirit on en parlait tout à l'heure et c'est parti désormais Mystic Spirit une laureate de Listed à 2 ans gagnant du prix de la Vallée d'Auge elle avait également couru à 800 bours cette Mystic Spirit c'est la mère de 2 gagnants pour l'heure Mirror et Mage une fille d'acclamation et Méandra une fille d'Ubaoui gagnante à Chantilly il y a 2 ans la fille d'acclamation était à l'entraînement chez Nicolas Clément pour la casacité Hawking elle c'est la famille toute proche famille même de Marine Bleu Marina Piccola qui avait gagné le Tiberville le jour du non pas le jour du seigneur mais le jour de la fête nationale pardon 2 42 000 42 000 plus vous Solène à 42 500 45 45 et c'est également la famille de Not Just Win Nahoud San Marino Grey 47 000 47 000 Audrey contre vous 50 voulez-vous à 47 000 Solène je vous entends plus à 47 000 à 47 000 à 47 000 à 47 000 l'enchère à droite par Bernard à 47 000 à 47 000 rien en face 50 48 oh là là les foulées se raccourcissent à 48 000 à 48 000 plus vous Bernard 50 50 50 50 50 50 50 oui oui à 50 000 Bernard l'enchère à 50 000 2 voulez-vous à 50 000 à 50 000 à 50 000 voulez-vous 52 à 50 000 l'enchère à droite à 50 000 rien à gauche à 50 000 euros rien n'est de 50 000 c'est bien vu 2 52 52 52 51 000 si on y va par 1000 ça peut durer longtemps 52 oui ça peut durer jusqu'à minuit ou ça peut même durer jusqu'à il est 20h03 sur France Cire TV l'heure principale de la journée 20h vivement qu'on a échéré notre partenaire santé qu'on prenne des forces pour demain on lâche les vannes à 60 000 l'enchère par Laura à 60 000 finis bref qu'on fasse le plein quoi pour demain on va être jugé fini en face fini à droite à 60 000 euros on a dû 2 hop Laura dernière enchère non 61 ce sera non là ils vont pas accepter 4 62 000 en face l'enchère 3 63 000 63 000 il cherche vous êtes pas à 1000 euros près à partir de 63 000 je pense pas qu'il soit à 1000 euros près bien vu fini on a de juge 63 000 Laura Anthony Strauss le numéro 63 000 présenté par la motriconsignment Delicious Name c'est un mal noir né le 19 février par Soldier of Fortune et Namona le demi-frère de Too Nice Name et de Very Nice Name ce fils de Weeper qui sera étalon dès 2015 ou aura du Grand Courjon je voulais parler de Very Nice Name qui sera étalon l'an prochain ou aura du Grand Courjon et j'ai été coupé on m'a coupé la chic c'est plutôt Never on Sunday qui m'a coupé la chic il est trop fort ce Never on Sunday un fils de Kendor le Kendor du Sud-Ouest d'ailleurs c'est Never on Sunday donc qui fait la monte qui fait la monte chez Mathieu D'Aguzan-Garros ses premiers produits sont Yerling tout simplement c'est un petit fils de Kendor autant pour moi fils de Sunday Brick évidemment et ses premiers produits sont Yerling à Never on Sunday ils ont été vendus 16 000 euros 30 000 euros et 35 000 euros soit une moyenne de 27 000 euros soit 10 fois le prix de Saïd pour Never on Sunday une petite corbette pour Never on Sunday pour le remercier d'être venu pour continuer le lot 151 donc je vous le disais c'est un frère de Very Nice Name et de Too Nice Name Too Nice Name lauréat de Listed placé de groupe également dans le Jebel et Very Nice Name l'un des deux étalons l'un des deux nouveaux étalons pur sang du aura du Grand Conjon pour 2015 Very Nice Name ce fils de Weeper avait gagné le Qatar Derby à 40 000 euros l'aura à l'enchaire à 40 000 fini l'Emir Sword entre autres et une autre Listed à 40 000 euros encore au Qatar c'est le premier bon cheval de chez Abdullah Al Thani il avait même participé à l'Arc de Triomphe 2013 première Arc de Triomphe de Trêve et finalement il est vendu son frère bien sûr son frère est vendu Delicious Name 40 000 euros il a même été racheté je pense parce que c'est Gwenaël Monray qui signe le bon il est élevé tout comme Very Nice Name et Too Nice Name par Rémi Boucret à 10 000 euros qui offre 10 000 allons-y mettez vos enchères 10 000 euros à 10 000 euros la fille de Lopé de Vega l'admisseur de Mastrac à 10 000 euros seulement l'enchère à 10 000 euros à 10 000 euros qui offre 10 000 euros elle avait été élevée par la succession Zakaria Akam cette année elle a eu un Dreamhead une femelle même de Dreamhead à 12 000 euros à 12 000 euros élevée par S.L.Boucret et 4 ans c'est la soeur cette yearling-là pardon c'est la soeur de l'utile Redbrook à 22 000 à 22 000 gagnant de liste sur le toboggan Blanchant cette année c'est au mois de mai et 4ème de groupe c'est qu'à Deauville dans le 15 C à 30 000 à 30 000 l'enchère et par Solène à 30 000 à 30 000 à 30 000 qui couvent en chère de 30 000 à 30 000 à 35 000 35 000 35 000 40 000 40 000 toujours Solène l'enchère à 49 000 Nicolas Clément avec les lunettes à 45 000 50 000 55 000 Guillaume à 55 000 à 55 000 c'est Guillaume à 55 000 à 60 000 à 60 000 60 000 à 60 000 qui couvent en chère de 60 000 à 60 000 à 60 000 plus vous Guillaume l'enchère à 60 000 à 60 000 à 60 000 la fille de l'OPDV à 65 000 65 000 65 000 soeur d'un gagnant de groupe 1 aux Etats-Unis à 70 000 à 75 000 Guillaume à 75 000 à 75 000 à 75 000 toujours Guillaume l'enchère à 75 000 à 80 000 à 80 000 Camille à 80 000 à 80 000 à 80 000 à 90 000 à 90 000 plus vous Camille à 90 000 à 100 000 à 100 000 Guillaume à 95 si vous voulez pour Guillaume à 95 000 vous étiez 3 à 400 000 100 000 Laura l'enchère à 100 000 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 en chair par Laura on a de juge 100 000 Laura le numéro 153 est absent 100 000 pour pour Alopé des Vegas ça marche toujours très bien pour Alopé des Vegas avec évidemment Bellardo son lauréate de groupe 1 il y a quelques jours la maire et gagnante de l'histode et place cette groupe combien offre-t-on ce fils de Zemmindar 10 000 euros 10 000 10 000 pour débuter allons-y à 10 000 à 10 000 le fils de Zemmindar à 10 000 à 10 000 à 10 000 à 10 000 euros à 10 000 euros qui offre 10 000 pour débuter 5 000 5 000 5 000 5 000 qui offre 5 000 5 000 euros pour le fils de Zemmindar oui 5 000 maire gagnante de l'histode à 5 000 euros à 5 000 euros 6 000 6 000 6 000 C'est Thomas Geffroy qui signe Thomas Geffroy C'est plutôt Benoît Geffroy Qui signe le bon Toutes mes exclus Qui travaillent pour chaque racing Evidemment Pour le hara du boucteau À 22 000, à 22 000, plus vous au restaurant, à 22 000, à 22 000, contre vous, à 22 000, à 22 000, c'est Solène, à 22 000 euros l'enchaire, à 22 000, 25 000, 25 000, 25 000, au dré, 28 000, 30 000, Solène, à 30 000, à 30 000, 30 000, c'est Laura l'enchère, à 30 000, à 30 000, à 30 000, pas au restaurant, 35 000, 35 000, oui ? On parlait tout à l'heure de NoRisk at all, l'occasion se présente à nouveau pour reparler de NoRisk at all, ce fils de MyRisk, gagnant de groupe 1, alors que Solène est vraiment statique, elle ne bouge plus, elle attend les acheteurs. Bref, NoRisk at all, donc, ce fils de MyRisk, double gagnant de groupe 3, gagnant de liste à 2 ans déjà, avant une pose administrative, si on peut appeler ça, comme ça, avec le fameux divorce, comment on dirait, non, 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 pas le divorce, mais les nombreuses affaires, voilà, tout simplement des Willenstein. Puisque NoRisk at all est issu d'une fabuleuse lignée, Willenstein, le frère du regretté nickname, double lauréat de groupe 1, qui s'annonçait comme un reproducteur en repère, C'est un ange toujours d'ailleurs, comme un reproducteur en repère, il n'avait que 2 années de production, c'est le frère de nom d'une pipe également, et c'est le frère de nom de Delas. Le lauréat 2014 du Grand Prix de la Ville de Nice, nom de Delas, et le saviez-vous, nom de Delas a sailli cette année. C'était dans le centre de la France, il a sailli quelques juments, de façon privée. Alors tout ça, c'est sous la 3ème mère de NoRisk at all, pour finir par NoRisk at all, et ben voilà, trop tard. On n'aura pas le temps de parler du reste, mais pour finir, concernant NoRisk at all, sachez que de toutes nouvelles photos sont en ligne, et vous pouvez les voir sur sa page sur France Cire, évidemment. C'est Nicolas Bertrand de Ballanda, qui signe le bon, Nicolas Bertrand de Ballanda, pour ce fils de Zamidar et Nickel, le frère de No News. Fils d'Oli Roman Emperor, à 10 000 euros, la mère par mon jeu. Fils d'Oli Roman Emperor, et de Night Dew. Et de Night Dew, donc une fille de mon jeu, qui est gagnante. Night Dew est elle-même une fille de Ken Mist. Ken Mist, c'est la mère de Kraylila, lauréate de copains du prix du Moulin de l'Enchant. C'est Fils d'Alakani pour la Kazak de la Gacheteta Merland. Et Ken Mist est également la mère de Kanda Aron, un fils de Rock of Gibraltar, gagnant de l'Eastlund, 5ème du prix Jacques Lemarrois. Quelques jours avant sa blessure, enfin il s'est blessé d'ailleurs dans le prix Jacques Lemarrois, à une tendinite. Du coup, sa carrière de course a été compromise. Il a été placé les talons en Allemagne. Il y a Gachetut à Merland, ce fils de Rock of Gibraltar, qui s'appelle Kanda Aron, et qui vient d'être acheté par Fabien Valduara des hélices. Il l'a cherché d'ailleurs. Il est arrivé en Alsace la semaine dernière. Et magnifique ce cheval. J'en invite d'ailleurs à aller voir les photos également sur sa page France Cire, à Kanda Aron. L'équipe d'entraîneurs, 1, 2, 3, 4. 4 entraîneurs différents ici, de la gauche vers la droite, Henri Espantale, Alban Demiol, Yann Durper et François Rau. Et puis on a l'assistant, l'assistant entraîneur d'Éric Ventoux. Ventoux, j'ai juste un... Une petite hésitation, donc. L'assistant entraîneur quotidien soit d'Alban Demiol. Et qui a eu la chance d'aller voir Golden Lilac il y a quelques jours ? Et bien c'était Loïc Stécher. Vous avez la chance d'aller voir Golden Lilac. Vous pouvez d'ailleurs revoir toutes les images du... Comment dire ? Du reportage sur Cire. Puisque Golden Lilac est une fille de Grey Lila. Il a la même grand-mère que Saja, gagnant de groupe 1. Donc acheté 60 000 euros et a été présenté par le Hara des Capucines. C'est le Hara de Lirondel qui a élevé ce fils de Oli Roman Empire. Et on démarre à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros qui offre 10 000 pour débuter. Allons-y mettez vos enchères à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros le fils de Soldier Rollo. A 10 000, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros. A été élevé par... A 17 000, à 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 17 000, plus vous. A 17 000, plus vous. J'étais en train de chercher. Non, mais c'était le restaurant qui a l'enchère. Qui a été élevé par Frédéric et Raphaël de Touillon. Qu'on salue s'ils nous écoutent. Et qu'on peut redécouvrir, bien sûr, sur Francière. Puisque il y a Pays de Touillon dans la barre de recherche. Vous tombez sur la page élevage de Raphaël et Frédéric de Touillon. Donc ils ont fait confiance à Jean-Pierre et Guillaume Garçon du Horat de l'Hôtellerie. Également présenteur sur Facebook, j'ai l'impression, sur France-Cyr. Pour présenter ce poulain, il est magnifique. Vraiment un encolure de signe. Là, j'étais en train de l'observer, ce fils de Soldier Rollo. J'étais en France, du coup, donc, j'étais de Touillon. Et c'est un cousin de Sacha, championne de Godolphin, une jumeau. Le numéro 157, présenté par Loira de Colville. Ultrajet, c'est un malgré de 28 avril par Ken D'Argent et Norwegian Princess. A noter que Mireille compte une victoire supplémentaire dans le prix de Saint-Cyr et l'Estende depuis l'apparition du catalogue. Demi-frère de Private Jet et propre frère de Prince d'Argent, gagnant de liste, placé de groupe. Bonne famille maternelle, belle souche, souche Wildenstein, très belle famille. Pour le propre frère de Prince d'Argent, allons-y. Et on débarque à 10 000, à 10 000, à 10 000, à 10 000. Le propre frère de Prince d'Argent à 10 000. Allons-y. Mettez vos enchères à 10 000, à 10 000. Alors, finalement, à 25 000 euros, c'est racheté. Racheté, c'est Jean-Pierre Garçon qui a signé pour. Mais allons passer au suivant. Un gris, encore une fois, qui est présenté par le Harad Colville, un frère de Private Jet. Private Jet était par Yussi Roach. Et un propre frère de Prince d'Argent, Gagnon Vissad, est placé de groupe 3, exporté aux Etats-Unis. Le 2 ans envoie Guillaume Vitz en fond d'image. 50, c'est Grégoire. Pas vous, les filles. 50 000, 50 000, Grégoire. Pas vous, les filles, vous êtes battus. On y revient à 52 000. On va se gérer à la rue. Ou Jean-François Bernard qui est également à côté. Quoi qu'il en soit, la mère norvégienne, Princess, n'a pas couru. Il a une femelle de Ken d'Argent cette année. Elle est nommée Norwegian Highness. Ils sont deux ans, elle s'appelle Eric The Red, qui est à l'entraînement pour la même équipe que The Grey Gatsby. Voilà, pour l'entraînement de Kevin Ryan et la propriété. Et la kazakh de Frank Chillespie. Le propre frère de Prince d'Argent à 57 000. C'est bien vu, on va la juger à 57 000. Pas de regret, bien vu. La famille qui est à Wittgenstein. On la juge, 57 000, Grégoire. Le numéro 158, présenté par Laura du Logi. C'est un Malbené le 26 janvier par Kingsbest et Nota Bene. A noter que ce Yorling, ce noble messenger. Un Kingbest. C'est un abonné pour 57 000 euros. Saluté, remercié par Kion Witt. A 5 000, 5 000 euros, 5 000, 5 000, suivons 5 à 5 000. A fit the Kingsbest désormais est présenté par le hara du Logi. Julian Hinge. C'est le neveu de Now Weekend. Now Weekend de Martillo. Martillo qui faisait la vente cette année justement chez Raphaël et Frédéric de Touyon. On en parlait tout à l'heure. 15 000 euros, c'était le prix de Saïd de Kingsbest. Avant qu'il ne quitte la France, c'était en 2012. Donc ce boulin-là est issu de la dernière production de Kingsbest, la dernière production française. Puisque Kingsbest a été exporté au Japon. Il appartient toujours à Darlai, Kingsbest. Mais il a été exporté au Japon. En même temps que Workforce, entre autres. Est-ce qu'on va laisser partir à 20 000 ? Je ne pense pas que Julian Hinge, c'est juste d'accrocher du ring, veuille remettre une chaire. Il est très statique, il ne bouge plus. Chapeau, c'est Jeremy Brummett. Jeremy Brummett. Je ne sais pas si c'est lui finalement. En tout cas, Jeremy Brummett est là. Le Kingbest 30 à 30 000, à 30 000, Audrey, je vous laisse faire à 30 000, à 30 000, c'est votre main droite à 30 000, à 30 000 euros, à 30 000 euros, à 30 000 euros, plus nous, à 30 000 euros, à 30 000 euros, en haut, à 30 000 euros, c'est assis, à 32, 32 000, 32 000, Audrey, vous êtes à 32, 32, à 32, le Kingbest à 32 000, je vous laisse faire Audrey, à 32 000, merci, à 32 000, bien vu. La mère de Miseur de Naouk, 40 000, dernier, dernier, last chance, à 32 000. Ikolo, je crois, Riva, qui a mis une enchère tout à l'heure, il achète sous le nom de... Le numéro 159, présenté par Loara Dukene, c'est un Malbé brun né le 23 avril par See The Stars et Olga Pekrasra. See The Stars, la mère King Mambo, le même croisement que Miguard, vainqueur hier pour ses débuts à Longchamp, le même croisement que Chemical Charge, vainqueur facile d'un bon Bédène en Angleterre, en dernier lieu. See The Stars à une fille de King Mambo, combien offre-t-on pour débuter ? 30 000, 30 000, 30 000 euros, 30, 30 000, qui m'appelle 30, 30 000, 30 000, 30 000, le See The Stars, 30 000, 20 000, 20 000, qui débute à 20 000, 20 000, 20 000 euros. See The Stars, 20 000, j'ai à 20 000, à 20 000, vous êtes à 20, à 20 000, à 20 000, à 20 000 euros, à 20, à 20 000, suivons 20, à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros, qui prend le relais de 20, 25, 25 000, 25 000, suivons 25, à 25, à 25 000 euros, 30, 35, 35 000, c'est plus là, c'est là, 35 maintenant, à 35 000, 35, 35, 40, 40 000, 40 000 euros, 37, si vous voulez, 37 000, 37, à 37 000 euros, à 37 000. C'est Laura Dukene, désormais, qui nous présente ce mâle par Six The Stars, et Olga Prekrasa, avec King Mambo, et une grand-mère par Sadler Swells. Un mâle qui est né en France, ou à Laura Dukene, pour le compte de Victor Kimoshenko. La mère est gagnante, Olga Prekrasa, elle est la mère de Berrer, une fille de Dalakani, qui est à l'entraînement en France, ça c'est son deuxième produit, vous avez sous les yeux, ce fils de Six The Stars. C'est la famille d'Oko Wango, lauréat en 2012, 2013, du Greifull. A 85 000, Ludovic, j'ai maintenant 90, 90 000, 90 000, plus là, à 90 000, 90 000, Ludovic, 100, j'ai 100, 110, voulez-vous, j'ai 100 ici, 110, c'est pris à 110, 110 000, 110 000 ici, à 110 000, pas là Ludovic, 110, 120, 120 000, j'ai pas là et pas là. 120 000 dans le couloir chez moi, pour l'instant. Alors on commence à se placer pour le prochain lot, le lot 160, Dalakani, on first stage. A 140 000, je vous écoute Ludovic, à 140 000, à 140 000, nous sommes à 140, à 140, 150, 150 000, 150 000, 160, j'ai, à 160, Bernard Lancher, à 160 000, à 160 000, j'ai maintenant 170, 170 000, à 170 000, nous sommes à 170, Solène, voilà, 180, à 180, 200, voulez-vous, à 180, à 180, j'ai, à 180 000, le Ciseau Star, à 180, par Bernard Lancher, à 180 000, à 180 000, j'ai maintenant à 180, à 180 000, Alors là on voit les propriétaires de, les propriétaires de Reliable Man, merci, à 180 000, fini Ludovic, merci de votre aide, à 180 000, on va le juger à 180 000, On en reparlera tout à l'heure au lot 160, à 180 000, merci, à 180 000, on la juge, Bernard, votre enchaîne, merci d'en passage. Le numéro 180 000, donc, pour ce fils de Ciseau Starz. Saint-Malbain est le 2 mai, par Dalakani et On Fair Stage, à noter que sa demi-sœur, She Loves You, compte deux places supplémentaires depuis l'apparition du catalogue. Un fils de Dalakani, tout simplement le propre frère de Reliable Man, combien offre-t-on une mère qui a produit, Reliable Man, un vainqueur du jockey club, Duniel, qui s'est également, on va suivre l'acheteur, ah, il se cache. Alors maintenant, combien offre-t-on une toute belle page ici, combien qui offre, 30 000, 30 000 euros, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000. Alors c'est Vincent Rimeau qui est venu serrer la main, le manager du Hara, du, et ben c'est Benoît Geffroy, Benoît Geffroy, Alshaka Racing. Allez, on va passer désormais au propre frère de Reliable Man, Reliable Man, du caillon, du prix du jockey club, monté par Gérald Mosset, entraîné par Alain Droit et Dupré, avant de gagner d'autres groupes 1 en Australie, placé des Prince of Wales, placé du Grand Prix de Paris également, Reliable Man, fils de Dalakani, qui a débuté sa carrière de monte dans l'hémisphère sud, et qui dans l'hémisphère nord fait la monte en Allemagne, à Gechtüt, Rotken. Et on est désormais à 80 000 euros, il est présenté par Anna et Etienne Rion. Alors la mère, on faire stage plutôt, une fille de Sadler's Wells, était déjà toute bonne, elle avait gagné l'estade, s'était placé de l'estade. Elle n'a pas que produit Reliable Man, elle a également produit K-Force, un fils de Sindar, lauréate de Eastwood à Lyon. Alors qu'on voit le cheval qui attend, ah, monsieur Alekhead également. Le plaisir de le voir. 90 ans, depuis cet été, et toutes ces dents. Monsieur Alekhead, Marc-Editon à 145 000, et la mère a également prévu French Opéra, le Rat Group 2, Jimmy Rayton, et elle est banche de la Difo, Sacha Nekon-Symonds, le duo. 145 000, dernière fois, maintenant à 145 000, bien vu, fini, à 145 000, dernière fois, dernière chance, à 145 000, ça risque d'être racheté à 145 000. On l'adjuge, Bernard. Le numéro 161, présenté par Laura de Colville, Sionor, c'est un malgré né le 14 mai, par Sioni et Oranor. A noter que sa demi-sœur, Jeanne Thora, compte une place en deux sorties, depuis la parution du catalogue. Sioni, un fils de Sioni, qui ne cesse de faire des vainqueurs, avec ses deux ans, Sioni, la mère, Slaverot, demi-sœur de 20. Oui, c'est racheté, c'est Anna, qui signe à Nia Drion, qui signe le bon. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, qui débute 20 000, Sioni, 20 000, 10 000, 10 000, pour débuter plus bas, 10, 10, qui m'appelle 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, qui m'appelle 10 000, 10 000, 10 000, qui m'appelle à 10 000, à 10 000, fils de Sioni, 10 000, 5 pour débuter plus bas, 5, 5, qui m'appelle 5 000, 5 000, bien sûr, 5, 8, 8 000, à 8 000, vous êtes 8, à 8 000, à 8 000, à 8 000, j'ai 8, à 8 000, à 8 000, suivant 8, à 8 000, à 8 000, 8, 10, 10 000, on y revient Marie, à 10 000, à 10 000, le Sioni, à 10 000, à 10 000, le Sioni, à 10 000, 10, 12, 12 000, 12 000, suivant, à 12 000, à 12 000, à 12 000, le Sioni, à 12 000, à 12 000, 12 000, 12 000, 15 000, 15 000, le Sioni, 15 000, à 15 000, à 15 000, suivant 15, à 15 000, qui m'appelle maintenant, à 15 000 euros, à 15 000 euros, suivant, à 15 000, 15 000, à 15 000, 15, 18, j'ai 18, ici, le Rat de Colville désormais, qui représente un Sioni, et le moins un Ken d'argent, 20, 22, Marie, parce que M. Guy Parent a également pris des parts 22 ici, vu, à 22 000, à 22 000, Solène, à 22 000, 25 000, Marie, 23 si vous voulez, 23 000, 23 000, 23 000, je vous écoute Solène, à 23 000, Sioni, à 23 000, à 23 25, 25 000, Solène, Dominique de mon côté qui regarde avec insistance Christophe Perlant, à 25 000, 25, voulez-vous, à 26 000, 28, maintenant voulez-vous, à 26, j'ai à 26 000, à 26, le Sioni 26, à 26, 28 000, 28 000, nous sommes, Sioni, à 28 000, à 28 000, l'enchère 30, 30 000, 30 000 euros, Marie, l'enchère à 30 000, 2 voulez-vous, à 30 000, à 30 000, 2 voulez-vous, à 30 000, j'ai maintenant à 30 000, 2 voulez-vous, à 30 000, 2, 32, 32 000, 32 000, Solène, 32 000 contre nous Marie, à 32, 5, 35 000, vous êtes 2 Solène, maintenant à 35, 35, à 35 000, Solène, 38 000, 38 000, l'enchère, à 38 000, 40, j'ai 40, pas Marie, 42 Marie, voulez-vous, j'ai 40, 42, j'ai 40, 42, j'ai 40 par Solène, à 40 000, à 40 000 Solène, à 40 000, dernière fois 2, 42 000, nous sommes trop en course, à 42 000, à 42 000 Solène, contre nous, le Sioni, 45, 45 000, le père de ce numéro 165, pour Sioni et pour les Akeken Studs, France Cire ou Fes Media Prod a réalisé plusieurs vidéos déjà, à 45 000 Solène, on peut être jugé, dernière chance, à 45 000, le marqueur, c'est l'occasion de vous rappeler que si vous voulez rafraîchir, modifier des vidéos ou créer tout simplement vos vidéos des étalons, cette fois-ci, n'harcelez pas Anne-Lise Le Gorgeux, harcelez Lise Allopé, de coups de téléphone ou de mail, pour lui demander toutes les conditions, sur lesquelles fabriquent un clip étalon sur France Cire. la femelle grise de McPhee, la mère with approval, la mère a déjà produit 5 vainqueurs, McPhee, fini, combien débute-t-on ? 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, qui m'appelle à 10 000, la McPhee 10, 10 000, 10 000, 10 000, 5 000, il faut débuter, 5 qui m'appelle 5, 5 000, 5 000, 5 000 euros, la fille de McPhee, 5 000, qui m'appelle 5, 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000, j'ai à 5 000, Solène 5 000, 5 000, qui m'appelle maintenant, l'autre 5 000, 5 000, 8 000, 8 000, il faut avancer, 8 000, la McPhee 8 000, à 8 000, à 8 000, la McPhee 8 000, à 8 000 euros, la McPhee 8 000, à 8 000, à 8 000 euros, à 8 000, à 8 000, nous sommes seulement 8, 10, 10 000, 10 000, l'enchère à 10 000, à 10 000, la McPhee 10 000, à 10, 12, 12 000, 12 000, l'enchère à 12, à 12 000, à 12 000, je vous laisse faire, à 12 000, 12, à 12 000 euros, à 12, à 12 000, 12, à 12 000 euros, à 12 000, bienvenue à 12 000, à 12 000, Solène l'encherre seulement 12, 15, j'ai 15, 18, 18 000, maintenant Solène à 18 000, plus nous marie, 20 voulez-vous, à 18 000 j'ai 20 000, 22 maintenant Solène à 22 000, plus nous marie, à 22 000, 22 000 maintenant 22, à 22 000, 5 voulez-vous, à 22 000 j'ai à 22 000, 5 voulez-vous, À 22 000, j'ai 22, Solène. À 22, 5, j'ai 25. À 25 000, à 25 000, fille de McPhee. À 25, 28, 28 000. 28 000, je vous écoute. 30 000, 30 000, j'ai maintenant. À 30 000, 30 000, Marie. 30 000, 2. À 30 000, 5. 35 000, 35 000. Maintenant, l'enchère à 35. À 35 000, j'ai Solène. 40 000, 40 000. 40 000, Solène. À 40, vous êtes 45. 45 000, la McPhee à 45, Solène. À 45 000, l'enchère 45 000, vous êtes à 45. Solène. À 45 000, merci. À 45. À 45, 50, Fresh Bidder. À 50 000, Olivier. À 50 000, vous êtes à 50 000. 52 000, Solène. À 52 000. À 52 000, je vous écoute, Olivier. 55. 55 000, Solène. À nouveau. À 55 000, la McPhee. 55. À 55 000, merci. À 55 000, Solène. L'enchère à 55. Bien vu. À 55 000, l'asco. À 55, la McPhee. 58 000, 58 000. 58 000, Solène. À 58 000, vous êtes deux, Solène. À 58 000, 60. Voulez-vous, j'ai 58. À 58 000, McPhee. Fini. À 58 000, merci. 60 000, 60 000. 60 000, Solène. Plus là. À 60 000, la McPhee. À 60 000, une mère qui a produit 5 vainqueurs. À 60 000, nous sommes à 60 000. Bien vu. À 60 000. À 60 000, la famille Darty-Chiller. À 60 000, Solène. L'enchère à 60 000, merci. À 60 000. Dernière fois, merci. À 60 000, Solène. Et on va le juger. À 60 000 euros. On l'adjuge, Solène. 60, merci. Le numéro 163, présenté par Nostrian Associates. C'est un Malpé né le 31 mars par Equiano. Et où y dire ? Un fils d'Ecchiano, une mère ou Asis Dream. La mère a déjà produit un vainqueur. La mère est demi-sœur de chargée d'affaires. Combien débute-t-on pour le fils de...